C'est quelqu'un de posé, de sûr, de compétent, enfin avant tout de compétent, qui connaît bien les dossiers, qui connaît bien les hommes et qui tâche de mettre de l'huile entre les rouages des différents membres de son équipe. Alors justement, il y a deux membres qui s'opposent, et physiquement aussi, ce qui permet d'ailleurs de bien se situer, bien d'écrire Hawke, puisqu'il s'oppose constamment à un autre espion, si on veut dire, agent secret aussi, qui est un peu, même physiquement, son contraire. Vous parlez de qui, là ? Johnston. Johnston, oui, oui, oui. Oui, enfin, il s'oppose, oui. Il s'en amuse peut-être, quelquefois. Oui, Johnston, j'ai pensé à un moment que je pourrais en faire une taupe. Ah oui, tiens. Tellement il est opposé. Et puis, je me suis dit que ce n'était pas possible, parce que C a beaucoup d'estime pour lui, et que C ne pouvait pas se tromper à ce point. Non, non. Mais effectivement, les deux personnages, de toute façon, s'opposent, même, ils en viennent pratiquement au point. Ah, pas tout à fait. Non, non, non. Il y a C, là, qui est quand même là pour calmer. Non, non, non. C n'admettrait pas ça dans son bureau, de toute façon. Parce que beaucoup de choses se passent dans le bureau de C, étant donné que c'est une équipe. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça se sent très bien, parce que Mr. Hawke n'est pas là, finalement, pour tout régler. Et il rend compte. Et ça, je trouve ça aussi très... Justement, quelque chose qui se passe dans le réel. Ce n'est pas le monsieur qui prend son enquête du début jusqu'à la fin et qui règle tout. Il renvoie aussi, je pense par exemple à ce qui se passe au Pays Basque, il renvoie ensuite le dossier à C qui le gère. Oui. Et je trouve que c'est beaucoup plus quelque chose de la vie que si c'était un surhomme, n'est-ce pas, super espion qui règle à lui tout seul tout. Oui, ce n'est pas du tout, du tout, le super espion. Je ne sais pas, c'était spontané chez moi de le traiter comme ça. Je ne sais pas. Je n'y ai même pas réfléchi. Eh bien, ça nous le rend beaucoup plus vivants pour le lecteur, je trouve. Alors, votre Ocarini. Sous-titrage ST' 501. Alors, nous allons bien sûr nous retrouver pour parler des femmes dans votre roman. J'avais relevé deux tout petits passages parce que les femmes qui intéressent Hawke, finalement, c'est très amusant, mais je voudrais savoir ce qu'elles ont vraiment de commun. Alors, page 17, de toute façon, on en reparlera peut-être de cette fameuse Christine. Christine, c'est une grande fille racée, des cheveux bruns coupés au carré, de magnifiques yeux bleus, un nez un peu fort, une bouche large, compétente, efficace, de la classe, comme disent les Français. Oui, parce qu'il faut dire que Mr. Hawke est anglais. Ah oui. Et cette froideur apparente qui se transforme en brasier pour peu qu'on sache la prendre. Et puis, je tourne la page et nous voilà avec une fille superbe, domine d'une tête la plupart des passagers. C'est mince, de longs cheveux blonds tirant sur le roux, donc la première est brune, la seconde est blonde, un visage ovale, à peine maquillé, des pommettes hautes. Bien qu'elle donne une impression de force et d'assurance, il pourrait l'aider à soulever sa valise. C'est d'ailleurs ce qu'il se prépare à faire et puis il est devancé et ensuite, eh bien, ça lance toute une aventure. Alors, il a quand même des types féminins très différents. Oui, il aime toutes les femmes, de n'importe quel âge, je dirais, puisque je pense que dans le livre, il doit y avoir des femmes à partir de 22 ans jusqu'à plus de 80 ans. Alors, il y a justement une femme adorable, c'est Lady Cumberland. J'aime bien Lady Cumberland. C'est la veuve de l'ancien C, du patron de l'actuel C. Oui, j'aime bien parce qu'elle est, comment dire, elle a de l'humour, elle aussi, elle a du tonus, elle se moque de lui. Elle se moque de lui, elle était très indépendante d'esprit. J'aime bien. Et elle lance d'ailleurs une des histoires aussi. Elle lance une enquête, oui, parce que, oui, un chapitre qui s'appelle « Les intuitions de Lady Olivia ». Elle lance une enquête parce qu'elle est très, très amie avec C, étant donné que son mari était son ancien patron. Elle a gardé d'excellentes relations avec C. Les femmes, enfin, pas Lady Cumberland, qui ne l'a rencontrée que très tard, mais les femmes ont beaucoup appris à Hawke. Vous parliez de Christine, elle lui a appris, elle lui a appris, elle l'a formée, elle lui dit d'ailleurs qu'elle l'a éduquée au point de vue culturel, au point de vue, elle est commissaire d'exposition. Donc, ça ne l'a beaucoup amusée à aucun moment, comme ça, d'être prise en main, puis ça l'a agacée au bout d'un moment. C'est un personnage assez secondaire, d'ailleurs. Christine, oui, mais il est récurrent parce qu'à chaque fois qu'il se trouve en face d'une œuvre d'art, il repense à elle. Il pense que c'est à elle qui doit la connaissance. Ivana, qui est un guide conférencier, l'a formée également, qui est beaucoup plus jeune. Ah oui, ça doit être John Stone qui dit ça, j'en sais rien. Mais il dit au président de l'université de Compiègne qu'un de ses collègues dirait que sa culture, il l'a appris sur l'oreiller. Et il dit ça à propos du français parce qu'il parle très bien français. On pourrait dire la même chose de l'espagnol. Vous avez lu tout à l'heure un passage, justement, là-dessus. Oui, les femmes lui ont beaucoup appris. Et il les respecte. Oui, 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 tout à fait. Il a beaucoup de respect pour elles. Quelquefois, il s'en sert, mais très rarement. Et quand il s'en sert, il se sert de Clara, qui est journaliste, pour faire diffuser une information. Mais elle en fait son miel aussi. Oui, oui, de toute façon, c'est donnant-donnant avec Clara. Il n'y a pas de problème. Quand il, effectivement, il se sert de la dame en le lui disant, il le reconnaît, et il n'utilise pas. Non. Et il les respecte, je pense, à Yadira, qui est presque une prostituée, et qui lui dit que ce qu'elle aime en lui, c'est qu'il la traite comme une femme et pas comme une pute. Oui, tout à fait, oui. C'est un passage très joli, d'ailleurs, dans le roman. Tout à l'heure, vous parliez de Compiègne. On va peut-être y revenir parce que, justement, vous avez parlé quand même de choses actuelles. Votre... Alors, Lémyon... Oula, Lémyonov, lui... Lémyonov. Voilà, Lémyonov, je n'arrive plus à le dire. Lui, donc, est russe. Ce qui vous permet de parler des problèmes de la Russie, et notamment... Et alors là, vous m'avez dit, c'est le seul nom véritable, le vrai que j'ai mis, c'est Poutine, en espérant que je n'aurai pas de problème. Non, non, je ne pense pas. Mais vous nous parlez aussi des petites affaires, des petits problèmes qui se sont passés à Compiègne. Alors, évidemment, en changeant les noms, est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus ? Eh bien, je... Bon, c'était... Enfin, c'était très tentant de parler d'espionnage industriel, étant donné qu'il y avait eu, soi-disant, une affaire d'espionnage industriel avec une étudiante de l'UTC, qui a été totalement blanchie depuis. Et d'ailleurs, dans l'histoire, je ne dis pas du tout qu'elle a tort. J'écoute... J'ai beaucoup écouté les...